bonjour à tous bien nous allons continuer notre cours d'autocad de la 2d à la 3d aujourd'hui nous allons commencer à dessiner une petite maison et bien ceci je l'ai pris sur internet c'est une image c'est pas un fichier autocad j'ai inséré l'image dans autocad si vous voulez savoir comment on insère je viendrai peut-être dessus après une autre fois l'important pour le moment c'est c'est autre chose eh bien j'ai mis des cotations rapide un peu bruyant histoire de savoir quelle dimension donner à notre petite maison et mais ce sont des codes que l'on va pas forcément respecter à la lettre on va essayer de voir comment modifier certaines peut-être bien on va pas tarder on va commencer d'abord je veux estomper l'image je sélectionne l'image bon je suis dans le menu contextuel image je viens d'en estomper bien histoire de bien voir les côtés les côtés bien bon j'ai tapé sur les chapeaux pour sortir de cette commande bien je crois que ça va comme ça peut-être faut-il diminuer la luminosité le contraste bon ça va pas besoin d'y toucher beaucoup bien et on va commencer à dessiner bien je peux prendre la commande ligne tout comme la commande pour les lignes vous connaissez la différence entre ces deux commandes la ligne c'est un seul élément pour lui c'est un ensemble des lignes de et d'ac normalement c'est des lignes seulement je veux dessiner mais je vais prendre pour les lignes pour faire vous allez comprendre pourquoi ou bien si on veut je prends les lignes et je vais les assembler après pour en faire une polyligne là peut-être que je vous ai pas encore montré ça bon donc ça c'est l'occasion bon j'ai dessiné ce côté et c'est de 82 cm bon écoutez vous êtes dans autocad il n'y a pas vraiment de d'unité vous tapez ce bas 82 pour le moment il n'est pas encore question d'unité on viendra sur les unités de dessin après donc vous tapez seulement 882 donc je commence ma ligne en bas ici je clique ça c'est le premier point de la ligne je je dirige ma souris vers le haut les pointillés vers là que vous voyez c'est c'est qu'on appelle c'est pas vrai à force de travailler dans plusieurs logiciels j'oublie le petit terme que j'utilisais avant le petit nom des choses bon quand même c'est une petite contrainte angulaire vous voyez actuellement à côté le côté angle il me met 90 degrés et le côté distance il me dit je suis à 623 donc je suis contré à 90 degrés ou bien il m'aide à dessiner sur 90 degrés peut-être que je fais ça il me dit ici je suis à 0 degrés ici je suis à 180 degrés et cetera bien ça ce c'est qu'on appelle c'est ici qu'on l'active limiter le curseur à des angles spécifiques c'est à dire on va revenir à ça je ne vous inquiétez pas c'est ici que ça se joue si je désactive vous voyez il n'y a plus de ligne verte il n'y a plus de ligne verte mais les indications sont toujours là angulaire et haute parce que ça se désactive ailleurs on viendra après bon je peux me servir de ça pour m'aider pour que je sache que je suis pour dessiner droit ou bien je désactive ça et j'active limiter le curseur dans le sens orthogonal c'est à dire on reste toujours un angle droit pour dessiner quoi qu'il en soit il ne va pas dessiner à un oblique et cetera vous voyez donc je suis toujours calé sur soit 0 90 à 80 ou bien 90 vers le bas bon on va utiliser l'orthogonal il suffit de cliquer ici pour l'activer pour ceux qui n'ont pas l'orthogonal qui s'affiche normal ça s'affiche pas défaut et ne vous inquiétez pas notre votre autocadre n'est pas bidon et vous venez vous voyez les trois lignes ici vous venez cliquer dessus ça apparaît et ce menu apparaît et vous partez chercher orthogonal à l'avant tu connais où il est monsieur en togo et bon en tout condamné espace voilà mode auto oui c'est coché ça dit que c'est activé si je décoche ça disparaît ce n'est plus là je coche c'est revenu ok tout ce que vous voyez ici s'active vous c'est désactiver ici dans cette barre bien donc je clique pour sortir bon l'année tout droite on a dit on va faire 882 passer ici ça la distance et 882 lui ça le 862 plus tôt excusez moi 862 j'étais pour 862 et je valide ça vient à 862 ok je me place juste dans cette direction pas vers la gauche mais vers la droite et je tape 554 au lieu de 553 parce que je dois arriver à 800 donc ici à 246 ici il faut que je tape c'est ça c'est qu'un cas ok bien c'est ça c'est qu'un cas je descends arrivé ici je descends de 61 ok cette descente là c'est 61 donc je vais ici 61 je je tape cette distance là qui est 246 ok 246 maintenant je descends de 739 bon je pense plutôt que c'est 38 ok parce que si j'ai tapé encore 61 le tout doit arriver à 862 donc pour être un peu pour être juste je dois taper 738 au lieu de 39 738 vous tels si vous ne comprenez pas les pourquoi je modifie tout ça les distance vous tapez seulement les distances que je tape pour pouvoir dessiner la petite maison la petite maison ok bien 738 je retourne en de 246 246 je descends de 61 maintenant je peux cliquer sur clore pour fermer ou bien je viens cliquer sur le bout ici pour fermer c'est la même chose je clique sur clore ou bien je tape au clavier c je valide tout ça ça revient au même donc supposons que je n'avais pas l'accrochage aux objets le signe le carré vert me montre que c'est l'autre bout de la ligne qui est ici supposons que je n'avais pas activé l'accrochage aux objets voici l'accrochage aux objets c'est activé supposons je clique dessus pour le désactiver quand je viens ici je n'ai plus de je n'ai plus et d'ailleurs même je pense qu'il y a un petit dépassement je n'ai plus de carré vert qui me dit qu'il ya le bout de la ligne ici ok donc pour venir au bout de la ligne qui existe il faut que l'accrochage aux objets soit activé donc je l'active je viens taper mais puisque il y a un dépassement il y a dépassement non il n'y a pas dépassement tout est juste bien voilà nous venons de faire le contour le contour que nous voyons ici ok vous venez de faire ça pourquoi je voulais faire ça pour ligne et non ligne voici la raison d'abord je vais vous montrer comment on transforme des lignes à polyligne bien je vais vous enseigner ça par la commande des lignes de commande vous tapez PE PE c'est comme vous le voyez ici c'est PE edit ça veut dire édition de polyligne vous voulez éditer une polyligne une chose pour la ligne de commande quand vous tapez une commande dans la ligne de commande ou bien vous tapez ça dans le vide lui prend comme si c'est une commande de la ligne de commande parce que si j'avais cliqué ici avant de taper PE c'est toujours la même histoire il va me faire des propositions peut-être je vais taper personnaliser c'est quoi il me propose personnaliser et complète peut-être que c'est perspective il me propose perspective et peut-être que c'est vraiment la commande PE qui veut dire PE edit ça veut dire modification de polyligne bon voilà donc j'ai tapé PE donc j'étais pas dans la ligne de commande j'étais ici et puis j'ai tapé PE ça revient à la même chose je valide je vais modifier une polyligne alors que ce sont des lignes qui sont là alors qu'est ce qui va se passer d'abord je sors de la commande histoire de accrocher mal bas de ma ligne de commande ici pour laisser au moins trois lignes d'écriture en haut supplémentaire je reviens donc je tape la commande PE qui veut dire polyligne edit ou bien édition ou modification de polyligne je valide il dit de sélectionner la polyligne on sait qu'il n'y a pas de polyligne ce sont des lignes donc je sélectionne par exemple cette ligne il voit que c'est pas une polyligne il dit l'objet sélectionné n'est pas une polyligne voulez-vous le transformer en polyligne donc il me propose oui donc je valide pour dire oui parce qu'il y a le haut déjà pour dire oui donc je valide mais toi il me demande qu'est-ce que je vais faire je vais clore je vais joindre je vais la jouer etc bon pour le moment dans notre cas c'est joindre je peux cliquer sur joindre ici ou bien joindre ici c'est la même chose donc je mets joindre donc je vais joindre ça 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 et vous pouvez tout simplement faire une sélection conseil ça revient à la même chose donc vous sélectionnez le tout vous tapez entrer au clavier ou bien avec le bouton droit de la souris comme ça et il a validé maintenant il vous demande si vous devez faire encore quelque chose d'autre vous dites non vous tapez encore sur entrer ou bien bouton droit de la souris et vous lui dites entrer donc aussi sur clavier vous tapez deux fois entrer ok bien quand on sélectionne on voit que c'est devenu polyligne donc ça ça aurait été la même chose si j'avais pris pour les lignes j'avais tapé 862 et après combien ? 654 après 61 après 246 après 738 après 246 après 61 et que j'ai clos vous voyez c'est la même chose je sélectionne ceci il me dit si c'est une polyligne je désélectionne je sélectionne celui-là il me dit c'est une polyligne ça le résultat revient au même maintenant bon je fasse ce que je viens de faire pourquoi je veux que ce soit une polyligne ? pour vous enseigner une deuxième commande vous savez si c'est un dernier bon je copie cette polyligne avec la commande copier vous savez je vais vous expliquer ma méthode d'enseignement la dernière fois sur le net il y a beaucoup de formations concernant autocad revit etc et il y en a qui n'en bondent pas sur le net en français en anglais là il y en a tellement beaucoup mais en français ce qui est beaucoup c'est autocad revit et puis les deux là c'est tout donc il y a tellement de formations sur youtube et autres concernant ces deux logiciels là qui expliquent qui font des formations de A à Z en expliquant chaque commande moi j'ai décidé de faire la même chose mais différemment on va bel et bien utiliser les commandes comme dans le premier dans la première leçon je vous ai expliqué que voici les on fait comme ça pour des séries voici pour les livres voici choses là mais pour le reste je vais les utiliser en même temps qu'on construit notre maison donc vous apprenez en même temps à construire une maison d'autocad une des méthodes parce que vraiment dans autocad dans rivit on peut passer par plusieurs méthodes pour faire la même chose donc voici une méthode c'est ce que j'utilise ok ne pensez pas que c'est la seule manière pour faire ces choses là vous comprendrez au fur et à mesure que vous vous allez acquérir de l'expérience dans autocad bien donc je disais je vais copier cette polyline pour mettre de côté et la retransformer en ligne ok bien je prends je clique sur polyline et je prends je viens cliquer sur la commande copier dans le groupe de fonctions modifiées qui fait partie du ruban début de l'onglet début du ruban ok donc j'ai sélectionné j'ai bien cliqué sur copier il me dit spécifier le point de base c'est à dire je copie à partir d'où je peux copier à partir d'ici ou bien copier juste en indiquant un point de base n'est pas tout bon je clique ici je déplace vers la droite et je clique pour déposer et si c'est une copie multiple j'ai déjà déposé une première copie si c'est une copie multiple il me laisse la possibilité d'aller coller encore ailleurs mais c'est une seule copie que je veux faire donc une fois collé je clique sur et je tape sur échappe du clavier ou bien avec le bouton droit de la souris je tape entrer je clique sur entrer bien ça j'avais sélectionné et puis je suis allé prendre copier ou bien je peux je fais ça je prends d'abord copier il me dit sélectionner l'objet ou bien des objets mais moi c'est un seul objet celui-ci comme j'ai déjà sélectionné je tape sur entrer ou bien le bouton droit de la souris pour valider ma sélection mettant il me demande encore le point de base pour le déplacement donc d'ici à ici ok bien qu'est-ce que je voulais faire je voulais expliquer le pourquoi j'ai choisi polyline parce que la commande qui va suivre que on appelle décaler je voudrais l'exécuter une seule fois avec une polyline alors que si c'est avec des lignes ça serait plusieurs fois regardez je transforme cette polyline en ligne en ligne je clique sur la polyline je viens sur la commande décomposer bon c'est en anglais qu'on dit explode décomposer vous voyez quand vous sélectionnez des éléments par exemple les lignes ça décompose ces éléments là donc je clique sur décomposer et c'est redevenu des lignes vous voyez c'est lui seul qui est sélectionné maintenant lui seul lui seul bon chaque fois qu'on sélectionne quelque chose pour désélectionner il faut taper échappe au clavier ok vous pouvez faire le bouton droit de la souris et dire est-ce qu'il y en a ici non normalement il y avait une commande quand on dit désélectionner tout bon c'est pas là vous tapez seulement sur échappe de la souris et du clavier pour quitter une sélection d'accord donc ils sont devenus des lignes alors voici la différence pour le décalage avec polyligne et ligne bon l'épaisseur des murs ici on peut dire c'est 15 cm les murs extérieurs ok c'est 15 cm donc je prends décalage je clique sur la commande décalage la commande décalage permet de décaler un élément sélectionné il peut décaler l'élément sélectionné en le déplaçant ou bien en faisant une copie de cet élément là qu'est-ce que ça veut dire je viens de cliquer sur la commande décaler il me dit spécifier la distance de décalage c'est-à-dire de combien je vais décaler l'élément je tape sur 15 cm je valide au clavier avec entrée mettra il me dit sélectionner l'objet à décaler l'objet à décaler c'est ça je clique dessus il me dit spécifier un point sur le côté à décaler vous voyez et c'est qui la sélection c'est ça vous voyez mettra il me dit de cliquer là où je veux décaler l'objet pour aller sur le côté sur lequel je vais décaler l'objet je peux décaler vers l'arrière donc il va me créer qu'on appelle un décalage vers l'arrière de 15 cm ou bien vers l'intérieur il va me créer un décalage vers l'intérieur de 15 cm je ne sais pas si vous voyez la différence bon je vais d'abord faire vers l'arrière c'est à dire vers l'extérieur de cette polyligne je clique ici et le décalage est fait je tape sur échappe pour sortir de la commande décaler vous allez voir ça c'est notre ligne de base je prends pour connaître la mesure d'ici parce que normal ici ça doit être 554 je viens dans vous voyez toujours dans le ruban l'onglet début vous partez tout au bout vous avez le groupe de fonctions utilitaires et d'un utilité vous avez mesuré vous cliquez sur mesurer distance donc quand votre accrochage aux objets est activé si c'est pas activé vous l'activez si ça n'apparaît pas ici vous partez chercher ça dans le menu ici et vous avez accrochage aux objets 2D parce qu'il y a accrochage aux objets 3D aussi donc accrochage aux objets 2D nous sommes d'abord en 2D donc c'est ça vous l'activez et vous venez l'exécuter il doit être en bleu si c'est pas en bleu vous cliquez dessus ça se change en bleu et vous verrez quand vous êtes au bout d'un objet il y a un carré qui apparaît s'il n'y a pas de carré vous venez voir si vous cliquez sur cette flèche là pour voir sur extrémité est activé il faut que ça soit coché ça peut ne pas être coché par exemple là j'ai décoché quand je viens il n'y a rien qui apparaît quand je reviens je clique au dessus je sors de là ça apparaît ok donc de cette extrémité à cette extrémité ça me fait 554 554 554 la distance s'écrit à plusieurs endroits donc je dis je vais encore mesurer une distance puisque la commande est toujours active je prends soit distance ici soit distance ici si c'est rayon je vais mesurer etc je prends rayon mais là c'est distance donc je prends distance encore celui-là à celui-là 584 au lieu de 500 c'est carcassé dit que là qu'on appelle la longueur augmenter ici la longueur augmenter ça dit que mon décalage je l'ai fait vers l'extérieur vers l'extérieur ça va augmenter alors que vers l'intérieur ça va diminuer donc je sors de distance j'efface ce décalage vers l'extérieur puisque c'est pas ce que je voulais faire je reprends la commande décaler bon je pourrais taper 15 mais comme ma dernière distance de décalage est là je valide doucement si ce qui est là la distance de décalage qui est là ne m'intéresse pas je tape une autre distance mais 15 c'est de 15 je veux décaler ok donc je valide par entrer la touche entrer je prends je décale maintenant vers l'intérieur je sors de la commande soit en venant cliquer sur cliquer et quitter ou bien taper sur la touche échappe ok maintenant je mesure d'ici et ici ça fait 524 parce qu'on a décalé de 15 de 15 ça veut dire que ça va diminuer de 15 cm ici de 15 cm ici ça fait 30 cm 30 cm moins 524 ça fait moins 554 ça fait 524 ok je quitte la commande de distance vous voyez si c'est une polyline je ne fais ça qu'une seule fois alors que si c'est une ligne je prends la commande décaler j'ai dit 15 cm je valide les 15 cm je prends cette ligne je dois la décaler je vais aller prendre celle-ci pour la décaler je vais prendre celle-ci pour la décaler je vais prendre celle-ci pour décaler je vais prendre celle-ci pour décaler etc jusqu'à finir là ça me prend un peu plus de temps à décaler je dois décaler chaque élément alors qu'ici je décale une seule fois quand c'est une polyline alors que quand ce sont des lits je décale plusieurs fois ça c'est le premier avantage avec polyline deuxième avantage le décalage se fait en même temps avec les les coins les bords les coins qui sont joints le décalage respecte ce coin-là alors que ici ça ne respecte pas ça fait le décalage seulement de la ligne et c'est à moi de venir ajuster ça après vous voyez ici il se dépasse ici il ne se croise même pas parce que j'ai décalé cette ligne ici j'ai décalé ça vers ici ok bien il y en a qui se croisent il y en a qui ne se croisent pas ça c'est l'avantage quand on fait une polyline qu'on décale et si on a des lignes à décaler vous voyez bon supposons que vous avez décalé des lignes cela ne vous n'avez pas perdu pour arrondir et tout cela vous avez deux méthodes on va peut-être on le voit en même temps oui vous voyez ça c'est ajuster la commande ajuster il y a la commande ajuster et puis quand vous cliquez sur la flèche il y a la commande prolonger ok donc je peux utiliser la commande ajuster cliquez sur ajuster il me dit sélectionner les objets ou tout sélectionner soit je sélectionne les objets à ajuster ou bien je tape sur la touche entrée ou bien valider pour dire que c'est tout les objets que je vais ajuster tout ce que je vais croiser donc en commençant par la sélection d'abord je sélectionne ces deux là voilà je les ai sélectionnés maintenant quand j'ai fini la sélection je valide ma sélection donc je tape sur entrée ou bien le bouton droit de la souris maintenant regardez pour ajuster ça veut dire ajuster c'est pour couper dans AutoCAD pour ajuster dans AutoCAD je n'ai pas cliqué sur la partie que je veux couper c'est différent dans Revit ici nous sommes dans AutoCAD je clique sur la partie que je veux couper supposons que c'est cette partie de la ligne que je veux couper je viens sur cette partie vous voyez déjà il met en gris je n'ai pas encore cliqué je n'ai pas seulement pointé il met en gris la partie qui va être supprimée alors que ce n'est pas ce que je veux faire c'est plutôt l'autre partie ici que je veux supprimer donc je viens je clique sur la partie que je veux supprimer vous voyez c'est partie je clique ici aussi c'est partie donc c'est les deux éléments là seulement que j'ai sélectionné supposons je viens ici si la commande est toujours active je viens cliquer ici rien ne va se passer parce qu'ils ne font pas partie de la sélection je sors de la commande je repars sur ajuster si au lieu de sélectionner je ne sélectionne rien je tape sur entrer au clavier ou bien le bouton droit de la souris je clique c'est-à-dire j'ai tout sélectionné donc quels que soient les éléments que je veux croiser ils sont ajustables donc je viens ici j'ajuste 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 vous voyez j'ai tout découpé après il faut prolonger cela donc je sors de la commande ajustée pour joindre les deux là il faut faire un raccord il faut passer par la commande raccord vous voyez la commande raccord je clique sur raccord le raccord sera fait avec un rayon zéro si je clique sur le premier élément le deuxième élément ils sont raccordés si j'avais demandé un raccord avec un certain rayon supposons j'ai demandé un raccord je change le rayon pour changer le rayon je viens cliquer sur rayon et je tape par exemple 10 cm je tape comme ça je vais le raccorder avec un rayon de 10 cm vous voyez il y a une courbe ici il m'inserait un rayon de 10 cm ok donc je reviens en arrière donc raccord je clique sur le premier le deuxième élément c'est raccordé mais je n'aurai plus depuis le début commencer par la commande raccord je reviens totalement en arrière voilà où tout cela aucun n'était ajusté donc je tape sur la commande je clique sur la commande raccord il faut raccorder avec un rayon zéro je raccorde je raccorde cet élément et cet élément vous voyez il se raccorder et tout dépend de là où je clique aussi regardez je reviens en arrière je prends encore raccord si je clique si je clique sur l'élément ici et ici vous voyez comment il fait le raccord là il coupe les parties où je n'ai pas sélectionné donc faites attention je reviens en arrière avec ajusté vous cliquez sur la partie que vous voulez couper ou bien supprimer avec raccord vous cliquez sur les parties que vous voulez garder supprimer et avec ajusté on clique sur la partie qu'on veut supprimer mais avec la commande raccord on clique sur la partie qu'on veut garder les parties qu'on veut garder donc je vais garder cette partie de la ligne je vais garder cette partie de la ligne je prends encore la commande raccord je vais faire raccord multiple pour ne pas sortir de la commande donc raccord ici 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 ok bien on aurait pu éviter tout ça si on avait utilisé polynée donc c'est quand vous dessinez soyez comment je peux dire comment on appelle ça déjà quel est le bon mot pour le dire instinctivement bon c'est pas le vrai mot mais je vais dire instinctivement vous lancez les commandes qui conviennent pour vous permettre d'aller plus vite je savais que moi j'allais faire des décalages des lignes extérieures du mur donc au lieu de dessiner avec des lignes j'ai dessiné avec polynée et j'ai fait décalage une seule fois pour de bon pour cela ok bien donc il faut dessiner avec disons intelligence et intuition bien nous revenons à cette partie donc au fur et à mesure que nous dessinons nous expliquons et nous apprenons de nouvelles commandes donc nous avons appris la décomposition le décalage l'ajustement et le raccord ça fait 4 commandes en une seule chose ces commandes nous allons les répéter les utiliser plusieurs fois ok par exemple ajuster nous allons en avoir besoin encore bien maintenant nous venons de faire les murs extérieurs de notre petite maison décalés de 15 cm maintenant nous allons faire les murs intérieurs il nous reste à faire les murs intérieurs c'est là maintenant qu'il nous faut décomposer la polyligne intérieure parce que nous allons faire des décalages individuels décaler polyligne pour faire les deux lignes là ça ne va pas être pratique supposons je vais faire je vais créer ce mur ce mur-ci je dois décaler la ligne du haut vers le bas de cette distance ok bien de cette distance donc si je laisse la polyligne comme ça et puis je décale de 408 c'est à dire d'ici à ici pour faire ce mur cette partie du mur c'est 408 donc si je garde la polyligne comme ça sans la décomposer je tape 408 au clavier 408 et je prends comme ça je décale vers l'intérieur déjà même ça ne décale pas puisque que le rétrécissement de tous ces coins là fait que le décalage de 408 ne va pas marcher mais supposons j'avais pris un décalage de 50 vous voyez il décale il décale vers l'intérieur mais je ne pourrais pas au fur et à mesure qu'il décale il réduit la ligne là que je vais utiliser et ce n'est pas pratique pour faire mon dessin ok donc je fasse tout ça là je décompose la ligne intérieure la polyligne intérieure je sélectionne je n'ai pas cliqué sur décomposer c'est décomposé maintenant je prends la commande décaler je tape 408 je prends la ligne du haut je décale vers le bas je clique vers le bas pour me montrer que c'est de ce côté je veux faire le décalage maintenant je garde encore la commande décaler activée il dit sélectionner objet c'est la distance de décalage que je viens de faire je ne sais pas ça je vais utiliser encore je sors de la commande soit en cliquant sur échappe soit en cliquant sur le bouton le bouton droit de la souris et je mets entrer je reprends la commande décaler cette fois-ci je vais décaler de 10 cm c'est pas 11 c'est 10 l'épaisseur c'est 10 donc de 10 cm pour faire le mur intérieur voilà l'épaisseur du mur intérieur ok donc je viens de créer le mur intérieur en utilisant cette distance d'accord maintenant il nous faut mettre les autres murs ici entre ici et ici je n'avais pas mesuré bon je prends cotation les cotons viendra après on va les étudier après ok comment on fait une cotation on va voir ça après donc l'intérieur 236 donc de ce mur vers ici de 236 236 voilà et c'est 10 cm d'épaisseur voilà on vient de faire ce mur là mais on va le couper on va l'ajuster bien sûr bon on commence par faire le 7 pièces au complet donc on descend de 164 cm 164 toujours avec la commande décalée on vient comme ça et l'épaisseur c'est 10 cm maintenant il y a cette distance là d'abord qui est différente de celle du haut ou bien nous allons faire soit nous décalons ici soit nous prenons d'ici pour venir c'est la même chose d'accord bien donc il y a combien 16 cm entre ici et ici ici et ici 16 cm je prends la commande décalée 16 comme ça et maintenant je mesure encore entre ici et ici on a 40 on a 40 bien donc on doit raccorder ces deux lignes là je ne sais pas si vous me suivez ou bien si vous voulez je prends raccord au bout ici la ligne qui vient et la ligne qui vient ici ok c'est eux on doit raccorder ou bien je peux comme cette ligne là doit continuer comme ça je peux choisir de raccorder la ligne qui vient d'ici comme ça et la ligne là qui doit faire 40 donc entre cette ligne qui vient de ce côté et ici voilà et je dois raccorder cette ligne et cette ligne je tape encore la commande raccord vous voyez maintenant cette ligne ne doit pas continuer ce mur là ne continue pas il s'arrête au niveau de cela donc je prends la commande ajuster je dis la limite c'est cette ligne je valide par entrée et je clique les parties où je dois supprimer ok les épaisseurs c'est toujours 10-10 donc ici je prends décalé épaisseur 10 décalage 10 voilà voilà donc je raccorde ici et ici d'ici et ici on suit ok bien on vient de faire cette pièce notre ligne qui est ici ça continue tout droit mais avant de la faire nous allons créer la pièce les deux petites pièces d'ici d'accord donc d'ici à ici nous avons 101 cm la commande décalé tu tapes 101 et décale d'ici à ici l'épaisseur du mur c'est 10 10 cm voilà et après nous avons 97 cm entre ce mur 197 en ce mur et le bord de ce mur 197 ok donc je prends la commande décalé du tape 197 donc d'ici à là et l'épaisseur c'est 10 je ressors la commande décalé je tape 10 cm vers ce côté bien maintenant nous venons de faire cette ligne là c'est elle qui est ici c'est pas celle qui est là donc pour avoir ce côté de mur il nous faut faire 108 cm 108 à partir d'ici donc on fait ça décalage 108 voilà je sors de la commande je reviens dans le carré et depuis quelques instants vous me voyez revenir dans une commande précédente sans venir cliquer sur son icône pour lancer la commande parce que en autocad je crois que je l'ai expliqué la dernière fois quand on lance une commande on peut relancer la dernière commande qu'on vient de lancer en cliquant en tapant sur la touche espace du clavier sur la barre d'espace du clavier ok je tape sur la barre d'espace c'était la commande décalée donc je tape ma distance 10 cm je décale voilà maintenant je veux ajuster avant d'ajuster je vais faire cette distance de ce intérieur à ce extérieur on a 146 donc je fais 146 je sors je re-rentre en bas d'espace je tape 10 cm je clique sur ça et je reviens maintenant vers l'intérieur puisque 146 c'était d'ici à l'extérieur du mur maintenant l'épaisseur c'est 10 cm pour revenir donc je reviens vers l'intérieur maintenant on va faire des ajustements des raccords ok et prolongement d'ailleurs aussi bon commençons par ajustement ajustement je clique sur ajuster je vais couper cette ligne la partie ici de la ligne je vais garder celle qui va comme ça et la partie qui va comme ça des deux lignes donc je sélectionne ces quatre lignes qui sont des limites vous allez comprendre de quoi elles sont les limites je sélectionne les quatre lignes je valide la sélection par la touche entrée ou bien le bouton droit de la souris je clique sur les parties que je vais supprimer ici et ici et maintenant vous voyez celui-là ne continue pas donc je vais cliquer sur ici et ici ok bien pour faire l'ajustement c'est les deux l'assements que j'ai sélectionné c'est pourquoi si je viens cliquer ici pour supprimer cela je ne peux pas si je viens ça ne me permet pas ok bien je sors de la commande je vais prolonger ces deux lignes sur ce mur ici vous voyez ce mur là donc je vais maintenant prendre la commande prolonger c'est derrière la commande ajuster c'est à dire si vous cliquez sur la flèche au lieu d'ajuster vous venez maintenant prendre prolonger vous cliquez sur prolonger vous venez d'abord on dit sélectionner les objets pour tout sélectionner donc je sélectionne l'objet sur lequel la prolongation ou bien le prolongement plutôt va se faire je clique sur l'objet le prolongement doit venir ici je valide ma sélection maintenant je vais sélectionner les objets à prolonger donc quand je viens même si je n'ai pas encore cliqué il me montre le prolongement qu'il va faire donc vous voyez je clique maintenant je clique il a prolongé les deux lignes d'accord maintenant on va faire des raccords donc je prends un raccord entre cette ligne et cette ligne entre cette ligne et cette ligne je prends encore un raccord mais je vais dire raccord comme tu peux être entre cette ligne et cette ligne cette ligne et cette ligne entre cette ligne et cette ligne entre cette ligne et cette ligne ça commence à se dessiner on doit faire prolongement de celui-ci sur celui-ci et couper c'est-à-dire ajuster ce qui ce qui debout d'ici n'est-ce pas bon et je sors de la commande raccord non non j'avais pas besoin de sortir je re-rentre je fais le raccord entre ici et ici vous allez voir une autre chose et entre ici et ici alors que je devais avoir un raccord un raccord ces deux lignes et ces deux lignes pour prolonger comme ça n'est-ce pas donc je prends la commande raccord je prends cette ligne que je dois raccorder à cette ligne je prends cette ligne que je dois raccorder à cette ligne ok maintenant je dois ajuster c'est-à-dire couper l'excédent qui est ici couper l'excédent qui est ici aussi donc je prends la commande ajuster les limites de l'ajustement c'est ces deux lignes et ces deux lignes je valide ma sélection je coupe ici je coupe ici c'est bon je valide ma commande pour sortir donc on a fait cette pièce qui est là cette petite pièce qui est ici cette pièce qui est là cette entrée se trouve ici la grande chambre est là bon ici on peut peut-être prolonger pour faire après les portes du placard donc on va prolonger cette ligne je prends la commande prolonger on va prolonger sur cette ligne on valide on prolonge cette ligne là bien maintenant je crois que il y a une différence sur l'épaisseur c'est le 10 et ça c'est le 15 donc le mur qu'on avait ici était un mur de 15 tout est distant l'intérieur mais sauf ce mur qui partait d'ici à ici c'est-à-dire le mur ces deux traits qui forment le mur faisait 15 cm d'épaisseur au lieu de 10 c'est-à-dire que je décale je fais un déplacement de cette ligne de 5 cm vers ce côté ce qui va diminuer sur les 108 cm qu'on avait fait ici donc pour garder les 108 cm je fais le décalage de cette ligne je sélectionne et de ces deux lignes et je viens cliquer sur la commande déplacer plutôt déplacer je dois les déplacer vous voyez comment déplacer bon je commence sur le déplacement ici je clique ici il me dit spécifier le point de base de déplacement je peux cliquer sur n'importe quel point pourquoi on a besoin de point de base vous le comprendrez une autre fois mais là le point de base je peux cliquer n'importe où je clique ici je dis le décalage doit se faire dans ce sens ok puisque nous avons toujours orthogonal activé donc il nous il nous bloque bien dans le sens où on va bien donc dans ce sens de 5 cm donc je tape 5 il a décalé cette ligne de 5 mais il a décalé aussi les deux là de 5 ok donc aussi on fait les raccords on rebranche les raccords bien maintenant on avait prolongé cliquer sur prolonger cette ligne quand nous voyons ici le mur d'ici pour le placard fait 10 cm alors que celui-ci fait 15 cm nous avons prolongé celui-là l'extérieur et nous allons faire une épaisseur de 10 cm vous voyez maintenant alors que si nous faisons 10 cm qu'est-ce qui va se passer on fait les 10 cm je prends décalé de 10 cm je prends je fais ça donc qu'est-ce qu'on va faire on va ajuster on prend la commande ajuster cliquez ici on dit la limite c'est ici on valide on clique sur ça et puis on valide encore ok maintenant je prends la commande raccord je raccorde les deux là ici on doit faire des ajustements oui des ajustements on sélectionne les 4 là on veut ajuster ici et ici d'accord puisque cette ligne a été sélectionnée pour limite d'ajustement on peut venir cliquer comme ça comme ça pour ces deux dépassements là d'accord on sort de la commande on reprend la commande les deux là sont limite on valide la sélection on vient cliquer ici on sort de la commande on vient ici on clique sur ajuster on sélectionne les 4 lignes là et même celui-ci et même ces 2 lignes là eux tous seront des limites pour l'ajustement je valide ma sélection donc la ligne là est la limite d'ajustement pour ici et ici maintenant les deux lignes là sont les limites d'ajustement pour ici donc la ligne là on n'avait pas besoin de sélectionner les deux lignes instérieures donc la ligne là est la limite d'ajustement pour ça et ça et maintenant les deux sont les limites pour ça ok tout est bien ajusté ici d'accord bon le salon et puis la cuisine il nous faut seulement faire un mur ici et puis deux petits murs d'étagères pour limiter les étagères ici je crois que ce sont des étagères et la porte d'entrée d'accord donc ici c'est 10 ici c'est 10 les épaisseurs d'accord mais ils sont distancés de combien il y a 90 donc ça veut dire je vais faire une décalage de 90 je viens ici je prends décalé je prends 90 cm de décalage voilà et après je valide je reprends la commande pour faire 10 cm je viens à l'autre bout ici je prends la commande décalée je tape 90 voilà et maintenant je tape encore la commande décalée pour faire 10 cm d'épaisseur d'accord donc le dépassement s'arrête à la limite de l'autre ligne donc pour faire le dépassement pour fermer le mur je prends une ligne je peux prolonger cette ligne mais bon je viens je prends la commande ligne je viens je commence une ligne d'ici je viens tout droit je l'arrête maintenant je prends la commande ajuster je sélection tout ça pour servir de limite d'ajustement je valide ma sélection cette ligne droite sert de limite d'ajustement pour les deux là cette ligne sert de limite d'ajustement pour ici cette ligne sert de limite d'ajustement pour ici maintenant les deux lignes intérieures sert de limite d'ajustement pour ça et je sors de la commande avec la touche espace et échappe ok voilà maintenant le prolongement là le prolongement c'est un petit prolongement du mur mais ici c'est le mur d'épaisseur 15 et un prolongement d'épaisseur 10 donc prolongement de combien je vois d'ici à ici disons bon c'est 83 ou bien disons 85 cm donc pour prolonger je peux faire ça de deux manières je peux faire un décalage de 85 cm de ce mur et il est venu prendre la commande prolonger je dois prolonger ça là sur ça là il doit prolonger ce mur et après j'ai fait un décalage de 10 cm de ce mur je prends la commande ajuster je sélection tout ça et puis ça donc cette ligne c'est de limite pour couper ici et cette ligne c'est de limite pour couper ici et je crois que c'est bon je peux faire ça comme ça ou bien ça c'est une autre petite chose aussi vous voyez je sélection cette ligne je viens prendre son poignet bleu d'ici je clique je peux cliquer ou bien quand j'ai mis sur son poignet bleu ici il me demande si je veux étirer ou bien modifier la longueur je peux cliquer sur étirer pour dire j'étire mais j'étire à partir d'ici vous voyez ici je suis à 0 vous voyez la case blanche la case fond blanc et avec l'écriture 0 0 la distance 0 0 maintenant je vais vers le haut il me met la distance de prolongement que je fais donc je tape 85 vous voyez et après je fais le décalage etc ou bien quand j'ai cliqué j'ai mis ici et j'ai dit modifier la longueur il me dit je modifie de combien c'est la longueur totale la longueur déjà ici faisait c'est 61 61 la longueur 61 et 61 plus 85 61 plus 85 disons que ça fait si je me trompe pas ça fait 116 je tape la longueur totale 116 ah non il a fait vers le bas bon je vais voir pourquoi je me suis trompé donc je sélectionne la ligne je peux venir prendre étirer ou bien je clique sur son poignet le poignet haut je fais l'étirement de 85 et après je fais le décalage de 10 cm après j'ai venu couper tout cela ou bien une autre petite chose je viens couper déjà au bout ici à ce point avec une autre commande vous voyez le groupe de fonctions modifiées il y a une flèche ici vous cliquez sur la flèche vous voyez ici couper au niveau du point donc quand je sélectionne ces cases il y a deux qui se ressemblent regardez bien ça c'est couper au niveau du point ça c'est coupu vous prenez couper au niveau du point je clique au dessus on dit sélectionner un objet c'est l'objet là que je vais couper j'ai cliqué et mettait spécifier le premier point de coupure c'est mon point ici c'est ici et voilà il a coupé vous voyez il a coupé la ligne là au point ici donc ici je fais mon décalage de 10 cm de 10 cm et maintenant je viens fermer je viens créer une ligne pour fermer le haut ainsi on a fini de faire tous les murs de cette petite maison dans la prochaine dans la prochaine vidéo la prochaine c'est sûr je pense bien nous allons faire les ouvertures pour les portes et fenêtres les ouvertures pour les portes et fenêtres alors aujourd'hui pour résumer vous avez appris la dernière fois vous avez appris à dessiner avec pour les lignes mais vous avez vu que quand on dessine pour les lignes pour après utiliser ça en décalage c'est plus rapide que de dessiner des lignes et venir faire des décalages aujourd'hui vous avez voilà aujourd'hui vous avez appris à faire les décalages on décale un objet d'une certaine distance et il fait la copie de cet objet on peut faire le décalage sans copier donc pour faire le décalage sans copier on peut passer ici ou bien utiliser tout simplement la commande déplacer qui déplace l'élément ok donc vous avez appris à faire décalage vous avez appris à décomposer les objets c'est à dire par exemple à décomposer les pollinis vous avez appris à raccorder des éléments qui se dépassent vous avez appris à ajuster c'est à dire couper des éléments vous avez appris à prolonger des éléments c'est à dire non-lignes vous avez appris à copier vous avez appris à déplacer vous avez appris à couper en un point ça fait beaucoup de choses je vous prie de au fil à mesure que vous regardez la vidéo vous faites le dessin mais après vous essayez de recommencer vous avez toute la semaine pour ça donc vous faites c'est bon et recommencez si vous avez des questions vous pouvez me les poser par la partie commentaire de youtube ou bien les les réseaux sociaux où je mets les copies de cette vidéo ok bon à plus ciao ciao